Vous êtes sur RTL. Votre journal maintenant, Dominique Tenza, bonjour. Bonjour Julien et bonjour à tous. Et c'est un faux RTL ce matin. Un député de la majorité impliqué dans une affaire de harcèlement envers son ex-compagne. La justice réclame la levée de son immunité parlementaire. On va vous raconter cette histoire dès le début de ce journal. Les caïds ne gagneront pas. Gérald Darmanin en visite hier soir à Champigny-sur-Marne a apporté son soutien aux policiers. A suivre également des lettres anonymes qui ravivent de mauvais souvenirs dans un village des Vosges. Et puis les bleus tenus en échec 0-0 par les portugais au Stade de France. RTL matin. Il est accusé de harcèlement moral, de violence psychologique sur son ex-femme. Un député de la majorité dans le viseur de la justice. Il s'appelle Benoît Simian et la justice réclame désormais la levée de son immunité parlementaire. C'est le seul moyen de pouvoir l'entendre. Un détail pas si anodin dans le contexte, il est l'un des co-signataires de la loi contre les violences conjugales. Aujourd'hui accusé lui-même par son ex-compagne, Émilie Beaujard, c'est vous qui nous révélez cette affaire. Oui, les relations entre les époux s'enveniment à leur séparation au printemps dernier. Alors qu'il doit quitter le domicile conjugal, Benoît Simian se sert de son bureau de parlementaire installé dans le jardin pour importuner son ex-femme et ses enfants. Il a tagué la boîte aux lettres, il volait les poubelles et on bloque le grand portail avec les voitures. J'ai eu des envois de poules aussi, dans le jardin directement, on envoie des poules. Donc il nous écoutait, il nous observait, une présence quotidienne. Il est tout le temps là, du matin au soir. Soraya porte plainte. Un magistral a déclare vraisemblablement victime de harcèlement psychologique. Il lui donne un téléphone grave danger et rend une ordonnance de protection le 3 août dernier. Benoît Simian a depuis interdiction d'approcher du domicile et d'entrer en contact avec Soraya Pourtant, selon elle, son ex-mari multiplie les provocations et aujourd'hui, elle est à bout. On se sent surveillé, on se dit qu'est-ce qui va arriver. Du coup, ça nous pourrit la vie parce que j'arrive le soir, je ne peux pas faire à manger aux enfants. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus ça, il n'y a plus... C'est tout le temps. On dort, les lumières toutes allumées de la maison. J'avais des caméras, il les a cassées. Les juges souhaitent donc entendre le député dans cette affaire, mais son immunité parlementaire le protège. C'est pourquoi une demande de levée a été transmise au ministère de la Justice. De son côté, Benoît Simeon nie les faits qui lui sont reprochés. Il dit être victime d'une machination politique et entend bien se défendre devant la justice. Émilie Beaujard pour RTL. Les policiers appelaient à se rassembler devant tous les commissariats de France. Ce midi, à l'appel du syndicat SGP Police, le but d'énoncer les actes violents ayant récemment ciblé les forces de l'ordre. On parle de ces deux policiers lynchés dans le Val d'Oise à Herblay. C'était mercredi soir et bien évidemment de l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne dans la nuit de samedi à dimanche par une quarantaine de personnes au tir de mortier d'artifice. Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier soir. Pour le ministre de l'Intérieur, ce déchaînement de violence est avant tout une réaction au travail des forces de l'ordre. Depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines, on en voit désormais des résultats avec des saisies extrêmement impressionnantes. Vous avez vu ces derniers temps. Alors évidemment, il y a des réactions. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de savoir si c'est nous qui allons reculer ou si c'est les voyous. Si c'est ceux qui trafiquent les supéfiants, et bien c'est eux qui vont reculer. Gérald Darmanin hier en visite à Champigny-sur-Marne. Emmanuel Macron a prévu de recevoir jeudi les syndicats de policiers. Et nous allons recevoir un représentant syndical dans quelques minutes. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. La CFDT de la police sera avec nous à 6h15. Sans surprise, Toulouse et Montpellier passeront demain en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liée à l'épidémie de coronavirus. Elles rejoignent la plupart des grandes villes françaises. Aix et à Marseille, toutes les restrictions en vigueur se sont reconduites pour 15 jours supplémentaires jusqu'au 27 octobre. Le président américain, lui, se dit prêt à repartir au combat. Donald Trump a déclaré cette nuit être désormais immunisé contre le Covid, affichant sa volonté d'en découdre plus que jamais avec Joe Biden. Vous avez un président qui n'a pas besoin de se cacher dans un sous-sol, comme son adversaire a lancé Trump cette nuit sur Fox News. Dans un instant sur RTL, des lettres anonymes qui sèment le trouble dans un village des Vosges. On y revient juste après ça dans le journal. A tout de suite. Et donc la suite de votre journal sur RTL. À 6h et 7 minutes, 13 personnes viennent de porter plainte dans les Vosges après avoir reçu plusieurs lettres anonymes. L'histoire se déroule à Fontenay, près du village de Léponge-sur-Vologne. Un nom devenu tristement célèbre après l'affaire Grégory. Et même si les deux histoires n'ont absolument rien à voir, on n'aime pas beaucoup les corbeaux dans cette région. Les enquêteurs semblent avoir identifié l'auteur des lettres, Samuel Goldschmidt. Les envois ont commencé la veille du premier tour des municipales. 18 personnes ciblées, dont le candidat et son équipe. Jérôme Poifoulot n'avait jamais vécu cela et s'est inquiété quand des menaces de mort ont été formulées. On a même une personne qui est toute seule, qui a reçu les trois lettres, qui a commencé vraiment à paniquer, à avoir peur, qui dormait avec un couteau sous son oreiller. Ça nous a vraiment blessés, ça a vraiment entaché la vie de notre village et notre vie à nous. C'est vrai que quand on dit être anonyme, derrière, on a la petite astérisque corbeau qui vient clignoter. Et c'est vrai que c'est toujours très mal perçu dans les Vosges ce type de lettres. 13 destinataires ont porté plainte et la gendarmerie a rapidement ciblé l'époux de l'ancienne maire du village. Il écrivait les adresses à la main sur les enveloppes. Rendu peut-être amère par la très probable défaite électorale de son épouse, il a reconnu les faits en garde à vue. Jérôme Poifoulot et toute son équipe ont été élus et le flot des courriers est pour l'instant stoppé net. Un récit signé Samuel Goldschmidt. L'achat d'un véhicule électrique d'occasion sera désormais également subventionné par l'État à hauteur de 1000 euros, annonce ce matin de Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué au transport dans les colonnes du Parisien. RTL, 6h08, sur le papier, c'est vrai que la rencontre s'annonçait pétillante, pleine de promesses, elle fut quand même pour le moins décevante. Les Bleus ont concédé hier soir le nul face au Portugais de Cristiano Ronaldo 0-0. Un score pas très surprenant, un match pas franchement emballant. Le sélectionneur lui-même le reconnaît à demi-mot, Didier Deschamps. Pas de frustration, le résultat me paraît logique de par ce qui s'est passé sur le terrain. C'était un match solide, très tactique, même s'il y avait des joueurs de qualité offensivement des deux côtés, mais il y a eu peu de décalage, peu d'occasion. Je m'attendais de toute façon à un type de match face à une telle équipe qui a de la qualité, qui est compacte et qui défend bien. Nous, on l'a bien fait aussi, mais il n'y a pas eu d'un côté et de l'autre beaucoup d'étincelles sur le plan offensif. Didier Deschamps, au micro de Nicolas Georgerot. Roland-Garros, c'est terminé. La finale homme a été remportée hier pour la 13e fois par Rafael Nadal. L'Espagnol a expédié Novak Djokovic en 3-7. 20 trophées en grand chelem désormais à son actif, autant que le record établi par Roger Federer. Et puis les courses à Anguin-Soisy. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, l'As, le 2, le 4, le 9 et le 11. Et la dernière minute, c'est le 2 d'Estaing-Carizet. Merci Dominique, à tout à l'heure. 7h avec... 7h avec... ... ... ...